Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, aujourd'hui on colle à l'actu vu que la saison 6 de My Shirou Academia vient de débuter, on va parler des figurines. On va parler des figurines et notamment de la gamme des The Amazing Heroes qui est déjà au volume 28. 28ème volume, je ne les ai pas vu passer. Franchement je ne les ai pas vu passer, non je t'avoue. Je ne sais même pas Yaki. Bah écoute je vais te dire Yaki puisque en mars 2023 il y aura Kyoka Jiro, voilà elle débarque ça y est, Erfone Jack, je crois que c'est son nom de, pas de scène mais de Super Hero, elle arrive avec ses grandes oreilles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Erfone Jack, qu'est-ce que tu fais là ? C'est un chanteur ça. Ah oui ? Je ne connais pas. C'est Perpolle Jack mais Erfone Jack c'est pour ça. Ah d'accord ok. Elle a l'air pas mal en tout cas, elle a l'air plutôt bien réalisée. J'aime bien aussi l'espèce d'effet qu'il y a dans ses cheveux, tu vois pour la couleur de ses cheveux. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc en forme d'onde. Donc c'est bien repris je trouve. Ça j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Je trouve que ça apporte un peu de relief et si jamais il y avait un petit couac au niveau de l'aspect plastique, Psycho-couac des cheveux par exemple, ça peut contrebalancer un petit peu parce que ça apporte un certain relief. Et là l'avantage, j'ai l'impression qu'on voit pas trop de démarcation non plus grâce au casque. Du coup, c'est plutôt pas mal. J'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien et même si bon les bottes font un petit peu plastique, bon on est sur de la prize. Elle ira plutôt pas mal avec son compère puisque volume 28, on est je pense toujours sur le même numéro avec Dengeki Kaminali qui lui aussi a un petit reflet dans les cheveux. Tu penses que ça sera dans la même gamme ? Moi je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est vrai qu'il a été révélé, il a été dévoilé en mode « Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Moi je lève les doigts au ciel, je crois en Dieu, il y a un problème. » Ouais il est stylé, il est vraiment sympa. Après il est beaucoup plus sobre je trouve que Jillo. Jillo je la trouve un peu plus originale en tout cas dans la Degen. Ouais après il passe bien. Franchement il est bien, j'aime bien sa position. Les couleurs je trouve ressortent plutôt pas mal aussi, c'est pas trop fade. Parce que bon c'est que du noir et blanc donc c'est bien. Enfin tout ce que je vois après on verra en vrai mais j'aime plutôt pas mal cette proposition de Kaminali. Et en parlant de proposition, qu'est-ce que tu penses du coup de cette The Amazing Heroes ? Toujours volume 2 pour les plus, la série des The Amazing Heroes plus pour Midolia du coup. Bah écoute on est habitué à une bonne qualité en tout cas sur les visuels promos. Parce que je les ai pas, je les fais pas les Amazing Heroes. Et on avait notamment une Nedjilé je me rappelle en visuel promo qui était magnifique. On vous l'a pas présenté sur la chaîne mais c'est la volume 16, regardez un peu les visuels. C'est vraiment le genre de figurine qu'on veut dans sa collection, un personnage comme ça. Qui utilise son halter, qui prend l'espace, là elle est en suspension, elle vole Nedjilé. Donc c'est propre. Et là on a les deux que vous avez vus. Mais par contre le Midolia, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Midolia ? Autant je reconnais son visage, autant le reste pour moi y'a rien qui va. C'est-à-dire qu'il est un peu en mode, ouais je suis en action et tout mais il est sur le sol. Donc il est pas vraiment en train de sauter même si on voit pas de socle. On voit bien qu'il est posé au sol. Et le fouet, le black whip, le rendu du black whip, j'ai l'impression qu'il a pris des algues. Il a été à Dunkerque le gars, il a pris des algues qui ont baigné dans du pétrole. Il les prend comme ça et il fait, vas-y ça m'énerve. Il les met dans un sac. Tu vois les algues, moi ce qui me dérange frère, vraiment, c'est les pompes de chantier. Non mais en vrai, regarde la taille de son tibia et regarde la taille de la pompe. En vrai, jamais de la vie, tu les soulèves les pompes. Il a mis ses yèpes dans Mjolnir frère. Là ils ont un peu abusé sur la taille des pompes. Ouais, non, il n'y a rien qui va. La proportion des jambes par rapport à les pieds, frère, son fémur, c'est la taille de son pied. Il faut arrêter deux minutes. Non, allez, le visage. Le visage, les cheveux un peu, avec cet effet qui est pourtant pas dégueulasse. Mais en vrai, niveau proportion, il y a un énorme souci. Il y a un énorme souci. Je ne sais pas si c'est nous qui sommes trop exigeants, si c'est le rendu des photos qui fait qu'en vrai on se dit, ah, ça va. Après, j'ai envie de dire, il vaut mieux être exigeant. Il y a 150 000 figurines de Izuku, donc on peut bien être exigeant avec une ou deux. Je trouve que la peinture, le paint, ça va au niveau surtout du verre, clairement. Parce que si vous regardez la main gauche, le visage, je t'en parlais, les cheveux et la partie supérieure du corps, ça va. Tout ce qui est partie inférieure, le métal, on le ressent pas. La partie caoutchouc des protections, je sais pas quoi, ouais, vaguement. Et alors, l'algue dégueulasse. Donc pour moi, c'est un gros nom pour le moment, cette The Amazing Shadows Plus, ou plus, ou plus, ou plutôt, Volume 2, qui sortira au début d'année 2023. Et on termine avec une version métallique de Yao Yoluzu, qui va arriver également. Mais du côté des Age of Shiro, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de cette gamme. C'est une gamme plutôt sobre, qui fait un peu penser aux Grand Line Lady, Grand Line Man, etc. Mais en moins qualitatif. Je suis sceptique. Comme la fosse, parce que Yao Yoluzu, ils ont du mal en figurine. Je sais pas pourquoi, mais... Tu sais à quoi ça me fait penser ? Au problème qu'ils ont avec Robin. C'est des visages atypiques, mais c'est un peu le même type de visage, plus ou moins. Et à chaque fois, je sais pas, ils ont un souci. Et là, je sais pas trop. J'ai l'impression que, même au niveau de la posture, il y a une des jambes, ça va pas. Soit trop à gauche, soit trop à droite, soit trop penchée. Il y a un manque d'équilibre. Ça me va pas. En fait, je suis perturbé. C'est-à-dire, c'est comme un cadre que j'ai envie de remettre. J'ai envie de remettre ses jambes. Il y a un truc qui va pas. Ouais, je suis d'accord. La jambe gauche, elle penche beaucoup trop sur le côté droit. Je sais pas comment elle tient debout, en fait. Enfin, je sais même pas, du coup, comment elle va tenir debout. Avec le socle, oui, vous allez me dire, mais tu lui enlèves son socle parce que tu veux l'exposer sans. C'est foutu. It's a foutu. Ouais, je sais pas. Et je me demande, d'ailleurs, parce que c'est une Metallic version. Et du coup, je me demande, vraiment. Et ça, ça faudrait faire appel à mes souvenirs. Mais là, pour l'instant, je botte en touche. Si je l'ai pas eu, cette Momo ou toi, avec JD. Alors, moi, je l'ai pas eu. Mais toi, tu l'as peut-être eu en version normale. Parce qu'elle est sortie en version normale, déjà. Donc, c'est possible. Je crois que j'avais déjà souligné ce problème au niveau de l'équilibre, je crois. Mais voilà. Faut me direz, peut-être que si vous regardez notre chaîne Léo et Max, vous aurez plus de souvenirs que moi-même. Mais toujours est-il que, voilà, Metallic version, je suis pas emballé de malade, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Je vous avoue que le paint sur les visuels, surtout avec le fond gris, elle est très réussie, cette Yahu Yoruzu. Mais l'équilibre, plus le fait que je connais cette gamme, les Age of Heroes, et la perte qu'on va avoir infinie sur le produit final, ça ne m'emballe pas. Ça ne m'emballe pas. La pose est trop sobre, en plus, ça ne me dit rien du tout. Donc, non, pour moi, ma voix va aller à Airphone Jack, là. Et puis, il y a Néjilé, mais elle est déjà sortie. Donc, voilà. À part ça, au revoir. Au revoir. Écoutez, je pense que je te rejoins. Donc, dites-nous ce que vous pensez de ces prizes de MHA pile dans l'actu. On espère pouvoir vous présenter d'autres pépites qui vont coller justement à cette saison 6 qui a le vent en poupe en ce moment. Et puis, abonnez-vous et partagez sur nous. Il faut partager. Les partages, j'aime bien. Ça fait connaître la chaîne. Tu es participatif envers la chaîne, c'est bien. Wouah, wouah, wouah. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada